Du 2 au 6 juillet 2012 se tient à Québec le premier forum mondial de la langue française organisé sous l'égide de l'OIF. Ce forum offrira une tribune de choix pour mettre en valeur et illustrer le rayonnement et le dynamisme de la langue française. Formons le vœu que ce forum soit le point de départ d'une affirmation courageuse du fait français et contribue à l'émergence d'un ambitieux réseau économique francophone. Vous allez avoir à cœur de démontrer la vitalité de la langue française et d'encourager les initiatives de défense du français face aux défis énormes du monde contemporain. Nous avons mis en place cette opération autour de messages que des jeunes francophones peuvent envoyer sur la langue française et que d'autres peuvent capter avec leur iPhone, avec leur iPad, etc. Donc c'est une manière pour nous de montrer que le français est aussi une langue qui s'affiche en numérique. Nous allons aussi à cette occasion signer une convention avec le CALC pour des échanges de résidences autour du numérique entre la France et le Québec. On vient ici pour le forum de la langue française où le maire de Paris, Bertrand Delaney, s'exprimera. Mais nous avons évidemment les rencontres avec notre collègue Régis Labeaume avec qui nous travaillons sur un certain nombre de sujets que nous avons en commun, que toutes les villes ont en commun. C'est des problèmes de circulation, c'est des problèmes d'urbanisme, c'est des problèmes de l'eau puisque nous sommes maintenant en régie, nous avons municipalisé l'eau. C'est des problèmes aussi avec Québec, nous avons travaillé sur les problèmes des anciens et la façon dont on gère le troisième, le quatrième âge. C'est un échange de bonnes pratiques, un échange de technologies, un échange de savoir-faire. Voilà, on travaille tous ensemble là-dessus en sachant qu'évidemment, au début du XXIe siècle, plus de la moitié de la population mondiale habite dans les villes, 55-60%. Donc les villes vont prendre des allures gigantesques et il va falloir maîtriser tout ça. Donc c'est là-dessus que l'on travaille. Que ce premier forum mondial de la langue française se tienne à Québec a pour nous une résonance tout à fait particulière parce que le Québec, au sein du mouvement francophone, se signale par un attachement particulier à la langue. Nous avons, nous d'ailleurs, Français, une coopération très étroite dans le domaine de la politique linguistique en matière de terminologie. Mais pas seulement, ce n'est pas seulement la langue qui est en cause, c'est aussi sa place dans la vie sociale, dans les différents secteurs de la vie sociale. Et ce qui nous rapproche, nous, Français et puis les Québécois, c'est aussi un cadre légal. Nous sommes probablement les deux pays qui, au sein de la francophonie, se sont dotés d'un dispositif qui encadre l'usage de la langue française dans les différents secteurs de la vie sociale. C'est la loi 101 au Québec et c'est en France la loi tout le monde. Donc on ne s'étonnera pas que le délégué général à la langue française que je suis pour la France se trouve ici à Québec pour ce forum. Très peu nombreux sont les pays qui ont le français pour langue maternelle, même si le français est langue officielle dans un grand nombre de pays de la francophonie. Il est très important que dans un monde qui est gaieté, c'est un des effets de la mondialisation, par des phénomènes d'uniformisation, on puisse faire vivre une exigence de diversité. qu'on puisse montrer qu'il peut y avoir plusieurs points de vue sur le monde. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un point de vue sur le monde, une certaine façon de découper la réalité, une certaine façon de se tenir dans l'existence aussi, par-delà la différence des cultures. Et donc, ce forum est porteur, je crois, d'un message très fort de pluralité. Ce qui nous rapproche, c'est une langue partagée. Le mouvement francophone est fondé sur un pari, en réalité, que résume assez bien l'ambiguïté ou le double sens du mot « entente ». Nous sommes amenés à nous comprendre, puisque nous parlons la même langue, mais quand on s'entend, on s'accorde. Et donc, est-ce que le fait de parler la même langue nous conduit à nous accorder ? Et c'est une question, c'est une vraie question, qui n'a pas une réponse très simple. Parce qu'on peut constater aussi, ça ou là, le fait de parler la même langue n'empêche pas de s'entretuer, voire les guerres civiles. Et puis, si le fait de parler des langues différentes ne permettait pas de s'entendre, il n'y aurait pas de relation internationale possible. Alors, la francophonie a fait le pari que, à s'entendre dans l'ordre du langage, on pouvait aussi s'entendre dans l'ordre de la diplomatie, dans l'ordre des relations internationales, dans l'ordre de l'économie, dans l'ordre de la politique. Mais c'est un pari. Et c'est un pari qu'il faut renouveler à chaque rencontre. C'est un pari dont il faut persuader les citoyens qu'ils méritent d'être tenus. C'est un des enjeux de toute grande rencontre francophone de ce type et celle à laquelle nous allons participer en état des témoignages.